Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode du Challenge du Tarot Bootcamp sur le magicien. Chaque jour, du 22 au 29 novembre, un de mes coéquipiers formateurs de cette aventure nous parle de son programme et t'invite à expérimenter un exercice directement inspiré de sa formation. Le Tarot Bootcamp est dès à présent ouvert, tu peux cliquer sur le lien que tu trouveras en description de cet épisode ou te rendre sur le site taramaga.podia.com. Je répète taramaga.podia.com, tu trouveras toutes les informations au sujet du bundle Le Tarot Bootcamp et maintenant je te laisse avec notre invité. Bienvenue dans ce nouvel épisode du magicien et dans ce nouvel opus du Challenge Tarot Bootcamp et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Socha. Bonjour Socha. Bonjour Savienne. Alors Socha, vous la connaissez, c'est peut-être la troisième fois que tu viens dans le podcast au micro du magicien. Déjà deux épisodes, on a fait ensemble deux épisodes. Tu as créé l'année dernière la formation à l'Oracle Béline, une formation complète sur l'Oracle Béline pour utiliser ce jeu qui est un jeu un petit peu ancien, un petit peu d'aspect divinatoire, un petit peu prédictif pour apprendre aux gens qui achètent cette formation à l'utiliser dans une option plus moderne de la cartomancie. Et cette formation, on l'a sortie sur Taramaga, donc c'est pour ça qu'on se connaît bien. Mais peut-être que pour les auditeurs et auditrices du podcast qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Oui, merci Fabienne. Oui, du coup, je suis Socha, je suis tarologue cartomancienne installée dans la région de Montpellier et avec Fabienne, j'ai déjà participé au Tarot Festival avec toi. Et l'année dernière, tu avais pris une consultation avec moi, avec ma guidance des 13 qui allie le Tarot de Marseille et l'Oracle Béline qui sont deux jeux que j'utilise beaucoup parce que j'aime bien les jeux anciens et j'aime bien utiliser de façon contemporaine, moderne et décomplexée des vieux jeux. Et du coup, quand on avait fait cette guidance des 13, ça t'avait un petit peu donné envie de te pencher toi aussi sur cet Oracle Béline et de fil en aiguille, j'ai créé cette formation d'initiation à l'Oracle Béline avec un prisme effectivement un petit peu différent de ce qu'on peut voir d'habitude. L'Oracle Béline, c'est un jeu ancien qui a été plutôt utilisé par des gens de la génération de mes parents, voire de mes grands-parents et vraiment comme outil de voyance, de divination. Et moi, j'ai une pratique de l'accalculation plutôt psychologique, introspective, de connaissance de soi et je n'hésite pas à prendre même des jeux anciens et très ancrés voyance comme outil d'introspection. Et donc, cette formation, elle permet de s'initier à l'Oracle Béline dans ce prisme d'introspection psychologique mais aussi quand même prévisionnel puisque moi, je fais beaucoup de tirages où je mêle le prévisionnel et les conseils. Je trouve que ça va bien ensemble d'avoir à la fois une vision sur ce qui peut arriver mais aussi des conseils sur ce qu'on peut mettre en place concrètement pour reprendre aussi le pouvoir sur sa vie et ne pas être que dans du prévisionnel qui tombe comme ça. Sans qu'on ait à dire quoi que ce soit. On est d'accord. Alors, si vous attendez des petits aboiements derrière ce podcast, c'est la chienne de Socha qui est très en forme mais ce n'est pas grave. C'est la vie. Je ne sais pas pourquoi elle est effectivement d'habitude. Elle est très sage mais là, elle a peut-être quelque chose à dire sur l'Oracle Béline. C'est ça. Peut-être qu'elle a l'intention de participer. Donc, la première question que je pose à mes invités pour vous présenter, pour présenter cette formation qui est disponible dans le pack du Tarot Bootcamp, c'est tu as créé le programme l'Oracle Béline. Pourquoi et d'où vient cette idée, même si tu l'as déjà un peu dévoilée ? Mais toi, personnellement, en fait, pourquoi tu as créé cette formation ? Alors, j'ai créé cette formation déjà parce que j'avais très envie de créer de la formation en ligne. Je crois que c'était quelque chose qui me faisait envie et c'était ma première expérience de création de formation et c'était déjà en soi un super challenge et une super expérience. Et puis, c'est vrai qu'en utilisant l'Oracle Béline et en en parlant sur les réseaux sociaux, je me suis rendue compte que les gens le voyaient parfois comme un jeu moche, souvent comme un jeu purement de voyance et puis qui faisait peur aussi. Comme il a des cartes assez radicales, c'est vrai qu'il a des très belles cartes, très positives, puis aussi des cartes terribles avec des mots qui peuvent paraître effrayants. Et je trouvais ça dommage parce que moi, j'adore l'Oracle Béline originel parce qu'en plus, il y a des Oracles Béline qui sont sortis plus contemporains, revus par des artistes. Moi, j'aime celui qui a été créé par le Mage Edmond au XIXe siècle, qu'il a peint lui-même quand il était très jeune. Et du coup, il y a ce côté faussement naïf dans les illustrations qui, moi, me touche beaucoup. Donc, j'avais envie de partager comment, moi, j'appréhende cet oracle, comment moi, je l'affectionne et comment, pour moi, il est un conseiller clairvoyant qui est comme un ami qui donnerait des conseils, mais qui serait assez cash. Et oui, il n'irait pas avec le dos de la cuillère. Mais j'avais envie de proposer cette façon de l'appréhender, de donner envie à des gens qui, souvent, ont un oracle Béline chez eux, mais ne le sortent pas du tiroir parce qu'ils se disent « Oh là là, c'est quoi ce jeu ? Je ne comprends rien. En plus, quand je le prends, je sors accident. Il y a la carte de la méchanceté. » Et du coup, j'avais envie de proposer, d'emmener avec moi les gens qui, quand même, avaient envie d'apprendre à l'utiliser dans une façon, finalement, assez simple, assez fluide de l'utiliser et puis de pouvoir donner un support en vidéo, mais aussi avec des PDF à pouvoir conserver, un support qui permette de s'initier à l'oracle Béline et de commencer à pratiquer avec en autonomie, de pouvoir aussi le relier au tarot, puisque dans ma formation, il y a aussi une proposition de tirage qui allie le tarot et l'oracle Béline. Et je trouve que c'est intéressant. Et voilà, j'avais envie de proposer une initiation fluide, accessible, dans l'air du temps, et de montrer que ce jeu ancien, avec une esthétique particulière, il est en fait très symbolique et que comme il est très symbolique, il est universel et qu'il fonctionne très bien comme un oracle plus moderne, plus récent. Peux-tu, donc, deuxième question, peux-tu faire le portrait robot de la personne à qui tu dédies ce programme ? Je pense que c'est un programme pour une personne qui pratiquerait déjà le tarot, par exemple, qui connaît l'oracle Béline de nom, en a un dans son tiroir, mais n'ose pas se lancer en autonomie dans son étude ou ne sait pas trop par quel bout le prendre. Quelqu'un qui a envie de pratiquer une cartomancie, plutôt comme outil de connaissance de soi, d'introspection, de réflexion psychologique, et pas seulement avec un aspect de voyance. Je pense que c'est important aussi que ce soit pour des personnes qui aiment apprendre en autonomie, qui aiment ce côté études personnelles, vu le fait que c'est de la formation en ligne. Je pense que c'est quand même important de rappeler que c'est en ligne, donc il faut aimer ce côté de prendre le temps, quand on a envie, à son rythme, pour étudier, pour peut-être les personnes qui aiment les jeux anciens, peut-être même quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'oracle Béline, mais qui se dirait « Tiens, un jeu un peu à l'ancienne, un peu comme le tarot de Marseille, qui est peut-être différent de ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui avec des oracles très dans l'air du temps, très witchy, très business aussi. » Et c'est vrai que moi, j'ai une approche qui, même pour le business et même pour des choses très concrètes, va venir aussi creuser dans des choses anciennes, mais universelles d'un jeu de cartes. Oui. Dis-moi, une question me venait là en t'écoutant. Est-ce que tu peux faire un lien justement avec l'utilisation du Béline, de l'oracle Béline ? Tu vois, c'est-à-dire de cette nouvelle utilisation de ce jeu ancien. Est-ce que le Béline peut être un outil aussi en psychotarologie ? C'est une question complètement subsidiaire. Désolée, tu n'as pas eu le temps d'y réfléchir, mais elle m'est venue à travers mon esprit et je suis curieuse. Alors, je pense que oui, dans le sens où, là où le tarot de Marseille va avoir des représentations, en tout cas, en particulier les arcanes majeures ont des représentations très archétypales et très symboliques. Et que c'est un peu ça, en fait, pour moi, le côté psychologique de la cartomancie, c'est le fait que les archétypes et les symboles viennent, en fait, parler à notre inconscient, viennent nous faire réagir. On aime ou on n'aime pas un personnage, on aime ou on n'aime pas un archétype. Ça nous rappelle des souvenirs, ça nous fait penser à une personne de notre famille, de notre entourage. Finalement, l'oracle Béline, comme il est aussi très symbolique, il a cette force aussi, je pense, de se connecter à l'inconscient. Qu'est-ce qu'un serpent vient nous raconter ? Voilà, pour beaucoup de gens, il va y avoir des choses communes, ou un chat noir, ou une pyramide. Enfin, tout ça, c'est des symboliques très fortes, en fait. Et c'est vrai que, finalement, c'est des supports différents, mais qui se rejoignent dans leur côté. Pour moi, la force des images, en fait, elle est incroyable. Qu'on soit sur un tarot de Marseille, qu'on soit sur un oracle Béline, ou qu'on soit sur des cartes de Dixit, parce qu'il y a des gens qui pratiquent la cartomancie plutôt projective avec le Dixit. Et en fait, ça marche aussi, parce que les images ont cette force pour se projeter, pour venir raconter notre propre histoire d'une façon peut-être différente de celle qu'on essaierait. Pour moi, il y a la différence entre vraiment le langage des mots et le langage des images. Et un jeu de cartes, c'est un langage d'image, donc lié à l'inconscient. Et en ça, l'oracle Béline, il fait complètement ce job aussi, je pense. Merci pour ta réponse. J'espère que j'ai répondu. Oui, 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 c'est une question très personnelle, mais oui, je t'écoutais en parlant. Je me dis, bon, c'est vrai que c'est un oracle, il y a des mots dessus qui peuvent être très trash, mais justement, ces mots, par exemple, tu vois, trahison, ruine, ça peut parler, ça fait peur, parce que ça vient parler à notre inconscient collectif de la ruine, ça fait très peur, on n'a pas envie de la vivre, mais si on se pose, si on se positionne sur ce questionnement intérieur, en prenant la carte comme, qu'est-ce que toi, voilà, sur quoi toi, elle vient de chercher cette carte-là, réfléchir à ça et pouvoir peut-être, c'est quoi pour toi la notion de ruine, sur quelle ruine de ta vie ça te ramène, pourquoi, est-ce qu'il y a encore des choses peut-être à comprendre de cet événement, pour y puiser des forces, tu vois, l'idée de creuser psychologiquement une carte, finalement, peut nous aider à y voir plus clair. Mettre des mots aussi, oui, à exprimer des choses, pour moi, c'est ça, c'est le pouvoir des cartes, ça va être de... une carte, elle sort, on ne la choisit pas, a priori, en tout cas, les cartes sont retournées, on tire une carte au hasard, c'est celle-là qui sort, et on le voit bien, moi, dans ma pratique, je le vois, le nombre de fois où, ben, en fait, ça résonne, et c'est pour ça que ça plaît énormément, c'est parce qu'en fait, ça vient quand même résonner sur quelque chose, ça nous aide à parler de quelque chose ou à prendre conscience de quelque chose, ou ça nous donne un conseil pertinent qu'on n'a pas choisi d'aller piocher exprès, et il y a tout ce truc, je pense que c'est vraiment le pouvoir des cartes, c'est qu'elles racontent chaque image, racontent quelque chose qu'on traverse dans sa vie, ou une attitude humaine qu'on a ou qu'on n'a pas, qui nous manque, ou qu'on a en excès, je pense par exemple aux personnages de cours du tarot, qui pour moi sont beaucoup sur ça, et l'oracle de Béline, il a, voilà, on a 53 cartes qui parlent en général de choses qu'on a toujours plus ou moins traversées, vécues, expérimentées, et du coup, c'est, voilà, c'est intéressant de, elles ont une définition un petit peu objective, la ruine, ça va rarement être la joie, la fête, mais on n'a pas tous le même vécu et la même expérience de ce que ça représente pour nous, quoi. Et d'ailleurs, ce que je trouve intéressant dans ta formation, c'est ça, c'est ce regard que tu as sur cet oracle, qui n'est pas juste en disant, attention, tu tires amour, c'est l'amour, et tu tires ruine, c'est la ruine, non, mais c'est en gros, ça peut être très très ça, le Béline, et d'amener cet autre, ce recul nécessaire sur la carte pour la voir, à travers aussi le symbolisme des planètes, qui est très intéressant sur cet oracle, en tout cas, moi, je trouve que c'est un jeu qui mérite vraiment de l'attention, de la connaissance, et d'aller profondément, justement, le comprendre d'une façon, comme tu dis, ben oui, dans l'air du temps, c'est-à-dire de le comprendre comme un jeu qui peut aussi nous révéler la compréhension sur nous-mêmes, et de la réflexion, même s'il n'est pas facile d'accès. Moi, je trouve que c'est un jeu pas facile d'accès, et on n'est pas, je trouve que c'est important d'aller se former sur ce jeu-là, et de ne pas l'utiliser comme ça, parce qu'il peut, c'est là où, à ce moment-là, il est trash, il peut faire peur, et on peut raconter n'importe quoi avec cet oracle. J'ai eu en consultation des personnes qui avaient un oracle béline, qui ont tiré avec comme ça, et qui, sur des questions sensibles, clairement, ont fait un tirage divinatoire et une sortie des cartes catastrophiques, et qui étaient traumatisés, et qui avaient besoin, du coup, de se rassurer avec un tirage avec du recul, et de mieux comprendre ce qu'il en est de leur situation. Donc, c'est vrai que, si vous avez un oracle béline que vous voulez utiliser, je vous conseille, peu importe, mais je vous conseille d'aller chercher une formation, d'aller vous former avec des gens qui ont cette approche-là, pour pouvoir l'utiliser plus concrètement, disons. C'est une façon constructive, en fait, mais je pense que même avec le tarot, ça va le faire, ça fait peut-être encore plus avec l'oracle béline, parce qu'en plus, s'il y a des mots, et puis encore une présentation assez, voilà, des fois assez intense, mais j'ai complètement perdu le fil. Mais non, mais voilà. Ça va en venir. En fait, oui, voilà, c'est que ce soit constructif, c'est-à-dire que, donc ça amène forcément, ça veut dire, une réflexion, de se poser les bonnes questions, de réfléchir un peu sur soi, sur son vécu, sur le pourquoi du comment, donc c'est peut-être une carte Nancy qui demande plus d'efforts, et qui va être moins facile que tirer une carte de prévision, oh, il va m'arriver la ruine, bah c'est la cata, oh, il va m'arriver l'amour, c'est génial. C'est sûr que, voilà, ça peut être tentant, parce que c'est plus facile que d'aller fouiller en soi pour trouver des réponses qui nous correspondent, qui sont constructives, qui nous font avancer, sortir une carte qu'elle devienne un conseil, voilà, c'est pas la même carte Nancy. Nancy, et je pense que c'est ce qui m'a plu quand j'ai fait le tirage de la guidance des 13 avec toi, j'ai reconnecté le biline à ce moment-là, et voilà, bon, on va passer à la suite, sinon on va parler pendant des heures de cet oracle, mais merci en tout cas de nous avoir donné toutes ces précisions. Socha, peux-tu me donner un nom ou une phrase pour la définir, cette formation, justement ? Alors, du coup, je serais tentée d'utiliser la phrase qui est un peu le sous-titre de la formation, quand j'ai créé la formation, voilà, on en avait discuté et j'avais trouvé cette, pour la définir en fait, cette phrase qui est la force d'un jeu ancien au service de l'ère du temps. Et je crois que c'est vraiment ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la force de ce jeu d'un autre temps, d'une autre époque, d'une autre façon de pratiquer la cartomancie, mais finalement avec des représentations très universelles, très parlantes, et comment on peut le mettre au service de ce qui est plus moderne, plus contemporain, plus dans l'ère du temps, c'est-à-dire la connaissance de soi, le développement personnel, le coaching ou ce qui pourrait se rapprocher du coaching, parce que voilà, moi j'ai pas du tout la prétention d'être coach, mais ce côté outil de compréhension, de prise de conscience et aussi d'aide à l'action, d'aide à la prise de décision, d'avoir des conseils. Et je pense que voilà, cette phrase, la force d'un jeu ancien au service de l'ère du temps, c'est vraiment, ça définit bien la formation, je pense. Oui, je le trouve aussi. Avant, dernière question, si ce programme était une lame de tarot ? Alors, peut-être pour toi, je peux te demander, s'il est une lame de tarot, laquelle est, après, et si c'était une lame du Béline ? Tu choisirais laquelle, pour le représenter ? Alors, le tarot d'abord. Je t'embrouille, je t'embrouille avec mes questions. Non, non, l'âme de tarot, je pense à tempérance pour cette notion d'équilibre, parce que c'est une formation qui est à la fois, du coup, sur un axe psychologique introspectif, mais qui ne ferme pas la porte au divinatoire, c'est-à-dire que je propose toujours une interprétation de la carte en tant que prévision et une interprétation de la carte en tant que conseil. Donc, je pense qu'il y a cet équilibre de faire communiquer le côté psycho et le côté divination-prévision. Et puis, aussi, c'est tempérance parce que ça vient faire communiquer avant et aujourd'hui. L'ancien et le nouveau, le vintage et le hype. Donc, je trouve que voilà, tempérance. Et puis, voilà, c'est une carte qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup suivie, tempérance. Donc, la formation me ressemble donc à la formation. Et je pense dans cet équilibre-là, de ne pas bouder une utilisation plutôt qu'une autre, de trouver un équilibre qui fait que finalement, c'est plus riche. Et puis, de le faire en fluidité aussi, avec une formation, avec beaucoup de vidéos qui permettent de traverser les cartes avec simplicité et fluidité, un peu comme tempérance qui arrive bien à faire couler l'eau entre ces deux vases. J'adore tempérance aussi. Et puis, comme je l'ai sous les yeux, le béline, là, je passe quand même pour regarder. Ça pourrait être appui, parce que c'est une formation pour accompagner les gens qui ont envie de s'initier à l'oracle béline et qui n'ont pas envie de le faire tout seul ou à pas trop savoir comment prendre ce jeu. Du coup, appui, c'est une carte qui représente une personne ou une entité qui vient être de bon conseil, une personne d'expérience qui fait qu'on n'est pas tout seul face face à ce qu'on a envie de faire. Donc, ça pourrait être appui, par exemple. OK. Ça pourrait être découverte. Moi aussi. Ah, c'est vrai. En plus, c'est la carte que j'ai utilisée, moi, pour faire le visuel. Découverte, voilà. C'est ça, en fait. C'est découvrir aussi sous un œil nouveau, peut-être, en plus, cet oracle. Et mettre un petit peu le focus dessus et découvrir des choses. Découvrir aussi des choses sur soi, à travers, peut-être, la formation. On va dire que c'est déjà bien, ces deux-là. Il y a élévation, parce que c'est toujours, je trouve, élévateur d'apprendre des choses. Mais je pense, découverte, appuyer et découverte, ça… C'est chouette. Dommage. Ça marche. Allez, on aborde la dernière partie de… Je crois qu'on a parlé longtemps. La dernière partie de ce podcast, de cette interview. Donc, c'est le challenge, le fameux challenge du Tarot Bootcamp. C'est un exercice à faire avec le Béline. Un exercice qui représente bien la formation, avec tout ce que je disais avant, avec ce côté de venir faire le lien entre le prévisionnel et le psychologisme. C'est un petit tirage très simple en deux cartes que, moi, je trouve très bien à faire le dimanche soir ou le lundi matin, avec l'oracle Béline dans l'idéal. Ça peut être avec un autre jeu, si, pour l'instant, vous n'êtes pas familier du Béline, mais de tirer, en fait, tous les dimanches soirs ou tous les lundis matins, deux cartes. Une carte de prévision pour la semaine à venir, donc à interpréter de façon prévisionnelle, divinatoire. Et une deuxième carte de conseil, donc à interpréter comme un conseil que nous donnerait l'oracle. Et du coup, de faire le lien aussi entre la prévision et le conseil. Et puis, ça peut être intéressant, en fin de semaine, de faire aussi le point sur ces deux cartes, de voir si la prévision était juste et de voir si on a réussi à suivre le conseil. Est-ce que le conseil a permis d'arrondir une prévision pas top ou d'encourager une prévision plutôt positive ? Et voilà, ça peut être un exercice sympa. Écoute, ce que je te propose, si tu as le Béline sous la main, ce chat, c'est qu'on fasse ce tirage et que je passe cet épisode lundi matin, puisque le podcast, c'est du vendredi au vendredi. Donc, comme ça, je sortirai cet épisode lundi 25, le jour de la sortie du bootcamp, le jour d'ouverture des ventes. Et on pourrait faire une prévision et un conseil pour donner l'exemple à nos auditeurs et faire une guidance générale, justement, pour les auditeurs du podcast. Ok. C'est parti ? Eh bien, ouais, je mélange. Et puis, si vous aussi qui écoutez l'épisode, puisque c'est un challenge, je vous conseille d'aller chercher votre jeu préféré. Mais si vous avez un Béline, peut-être de tester ce tirage avec le Béline. C'est l'occasion, avec le podcast, d'expérimenter les tips, les tirages, les exercices tous les jours. Donc, voilà, on est lundi. Prenez votre Béline, une carte prévision, une carte conseil. Et comme ça, ce chat vous montre comment l'interpréter, comment les lier les deux. Et puis, comme ça, vous pouvez le faire de votre côté. Alors, c'est drôle parce que là, du coup, les deux cartes que j'ai tirées, la première, donc c'est une prévision pour la semaine du 25 novembre. Et on a la carte de l'héritage avec la planète Jupiter. Et sur cette carte, on a un parchemin, un sablier et puis un crâne. Et je trouve que pour moi, c'est une carte de transmission, en fait. Donc, c'est pas mal pour une semaine de bootcamp, de pack de formation qui vise à transmettre, à donner le temps, en fait, aux personnes que ça intéresse d'apprendre et de bénéficier d'une transmission, d'un partage de connaissances. Donc, on a cette idée d'héritage en transmission. Ça peut être aussi lié, je ne sais pas, à quelque chose au long cours, en fait, qui se construit, qui demande du temps, qui vient de loin et qui va durer aussi. Avec Jupiter, c'est cette planète qui grossit un peu tout, je trouve. Et là, il y a vraiment, je trouve, cette idée de prendre le temps, en fait, de digérer ce qu'on nous a transmis et de transmettre à notre tour. Donc, c'est aussi, je trouve, ça marche bien pour le bootcamp, puisque finalement, on est huit personnes à avoir pris ce temps nécessaire pour apprendre des choses qu'on peut ensuite transmettre aux autres. Et pour moi, il y a ça dans l'héritage, en fait, c'est ce dont on a hérité. Mais ça peut être ce qu'on a appris, ce qu'on nous a transmis. Ce n'est pas forcément, par exemple, dans cette carte-là, on pourrait y voir que le côté, on va toucher les sous d'un héritage parce que papy a cassé sa pipe, tu vois, quelque chose de très… Et je pense qu'au 19e siècle, c'est comme ça qu'on l'interprétait en prévision, cette carte. Mais en fait, avec cette symbolique de parchemin et de sablier, il y a cette notion de transmission de connaissances, de transmission de savoir, de transmission de sagesse aussi, avec la tête de mort, le crâne, et le sablier qui parle du temps que ça prend, du temps que ça demande. Et voilà, ça peut être du coup à voir si dans la semaine du 25 novembre, s'il y aura cette bonne… si ce sera propice, en fait, à se partager. À prendre conscience de ce qu'on a emmagasiné, de ce qui nous a été transmis, et de qu'est-ce qu'on peut transmettre, du coup, à son tour. On est quelque chose de filial aussi, quand même. Oui, et tu parlais des huit formateurs aussi, et de cette idée de ne pas garder pour soi. Tu sais, dans la transmission, parce qu'on peut apprendre plein de choses et les garder pour soi. Et quand on fait de la formation, quand on a envie de créer des formations, c'est aussi pour transmettre, c'est aussi pour, oui, d'avoir cette énergie de ne pas garder pour soi la connaissance, mais de la partager. Oui, c'est ça. Et finalement, un héritage utile, c'est un héritage qui fait le pont entre soi et ce qui nous a été transmis, et qu'on transmet ensuite, en fait. Et pour moi, je trouve que c'est utile et constructif si on ne le garde pas pour soi. Et c'est très intéressant, du coup, ce que tu as dit, parce que ça me fait rebondir sur la deuxième carte, qui est la carte de conseil. C'est la famille. En fait, c'est la famille avec cette maman poule et ses poussins et la planète Vénus. Et du coup, je trouve que c'est le conseil aussi d'être là les uns pour les autres, d'être ensemble dans ce bootcamp, dans ce projet, de ne pas être dans le chacun pour soi. Et puis aussi, plus généralement, ça va être le conseil de prendre soin, d'être attentif, attentive à ceux qui ont besoin de nous, d'être dans un amour ou une amitié tendre avec les gens, de ne pas en laisser un sur le bord du chemin un peu perdu, de s'assurer que tout le monde suit bien le mouvement, que tout le monde a bien compris ce qu'il fallait faire là où il fallait aller. Et peut-être, sur le bootcamp, il y aurait aussi ce conseil de prendre soin les uns des autres dans cette famille aussi, cette grande famille de la cartomancie et du monde ésotérique. un petit peu, voilà, tous ces gens, on gravite tous ensemble. Peut-être de ne pas oublier ou de prendre conscience ou de se souvenir que finalement, on est ensemble avec peut-être cette envie commune de transmettre, d'apporter quelque chose, de repasser le flambeau de ce qu'on a appris, de ce qui nous a été transmis, de pouvoir ensuite... Elles sont très liées ces cartes, c'est drôle, héritage des familles, même si on les interprétait de façon un peu plus classique et terre-à-terre. Elles fonctionnent bien ensemble, elles sont assez complémentaires. Et voilà, un petit peu à voir, du coup, après, sur la fin de la semaine, si on a suivi ce conseil de la famille et si on n'a pas perdu un poussin en route. Super. Merci beaucoup, Sochins. Voilà, écoutez, testez ce tirage Prévision Conseil et dites-nous dans le commentaire de ce podcast qui sera sur YouTube ou sur Instagram, vous pouvez nous mettre en description si vous avez aimé ce tirage, si vous l'avez testé, les cartes que vous avez tirées, comment vous l'interprétez. Voilà, on sera là, comme des moments poules, pour vous répondre, pour vous aider à l'interpréter s'il y a besoin. Et on est de toute façon à votre disposition toute la semaine pour répondre à vos questions au sujet du bootcamp. C'est aujourd'hui que sort cet événement. Merci. Socha a dit participer avec ta formation qui, je le rappelle, elle seule fait le tarif du tout bootcamp. Donc, franchement, si vous attendiez une occasion d'acheter la formation au Béline, n'hésitez pas avec ce pack. Ça dure dix jours, jusqu'au 3 décembre, jusqu'à mardi prochain. Et voilà, on est très heureux de vous proposer ça tous ensemble, vraiment. Ça va être super. Merci à toi, Fabienne. Et puis, à bientôt, par-ci, par-là, sur les réseaux ou ailleurs. Oui, on se retrouve bientôt. Merci à toi. À vous tous, passez une bonne semaine. Et on se retrouve très vite demain, donc demain matin, avec un nouvel épisode. Au revoir à tous. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu veux soutenir le magicien, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ta plateforme préférée. Parles-en autour de toi pour nous aider à faire grandir la communauté. Et pour toujours plus de contenu inspirant autour du tarot, je te dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada